Depuis quelques jours, il y a de l'agitation au sein de la famille Gulli. C'est au fond du jardin que se trouve la source de cette effervescence. C'est là que de nouveaux pensionnaires ont pris leur quartier dans un abri spécialement aménagé. L'idée au départ pouvait paraître saugrenue, mais la démarche a cheminé au sein de la municipalité d'Étin et l'opération Lolotte la Cocotte est née. Objectif, offrir à chaque foyer le souhaitant « Deux poules pondeuses et composteuses ». Pour la collectivité, c'est autant de tonnes d'ordures en moins à collecter. Chaque poule pouvant ingérer en moyenne 150 kg de reste alimentaire par an. Cette démarche répond à notre ambition d'être dans l'écologie. C'est-à-dire que bientôt en 2024, ce sera l'obligation de trier les biodégés. Donc de manière anticipative, on permet à des administrés de bénéficier gratuitement de deux poules pondeuses et composteuses de manière à y contribuer efficacement. L'action permet aux ménages de disposer d'une solution complémentaire pour trier leurs déchets organiques. 30 foyers ont décidé d'adopter ces galinacées, principalement de races blanches, de sussexes. Elles sont âgées de 22 semaines, rustiques, faciles à élever et bonnes pondeuses. Ce matin, nous distribuons gratuitement 60 poules pondeuses et composteuses qui viennent de Poussara-Line à Erchat, donc de la production locale. L'opération a coûté 800 euros à la collectivité. Chaque famille d'adoption doit en contrepartie s'engager à respecter un certain nombre de règles. Il y a une charte d'adoption, il y a un règlement, il y a une déclaration officielle à faire, un CERFA à remplir et des règles à respecter, notamment dans le cadre de la grippe aviaire. Séduit par cette initiative aux nombreuses vertus, les familles apprécieront également de disposer d'environ 200 oeufs frais et bio, en moyenne par an et par poule.